Après 5 mois de blocage de la RP1 et un dispositif de verrou qui interdisait la traversée de Saint-Louis depuis fin juillet, les forces de l'ordre ont eu la consigne de libérer l'axe routier. Les 15 000 mandoriens peuvent désormais traverser la tribu de Saint-Louis depuis dimanche après-midi, avec l'escorte d'un convoi de véhicules de très haute sécurité. Cependant, ils se disent exténués. Malgré l'assouplissement du dispositif de blocage des forces de l'ordre, les habitants de la tribu de Saint-Louis n'observent aucune amélioration sur leur quotidien. J'ai attendu ce matin pour amener leur voiture. J'ai attendu presque une heure. On dit voiture. Au bout d'un moment, les gens se demandent à moi. J'ai dit aux gendarmes, j'ai dit, moi, je peux faire ma chaplique. C'est mieux. Mais bon, je suis ici. Il y a des gens sur la poulée, mon d'or, c'est plus loin. Non, non, il faut qu'on corrige nos bosses et puis c'est tout. C'est pas sorcier. Il y avait une espérance qu'on puisse retrouver une vie normale due à l'ouverture des routes, mais là, vu ce qui s'est passé, il n'y a pas de possibilité pour qu'on puisse retrouver une vie normale. Ils sont donc obligés de s'adapter et de s'organiser en laissant leur véhicule à l'extérieur des barrages. On laisse notre voiture là, on part, on reprend notre voiture puis on rentre chez nous. Puis on fait ça tous les jours. Il faut deux voitures. Si on veut être vraiment, être sûr qu'on va pouvoir sortir et puis pas marcher à pied, quoi. Après, avec les heures qu'ils ont mises en place, à 6h, 9h, 15h, on peut rentrer, mais ça prend une heure d'une voiture. Et puis on ne sait pas, il suffit d'un fait d'hiver que ça bloque complètement. Donc autant laisser par sécurité une voiture à l'extérieur. Les mandoriens bloqués espèrent avoir bientôt un allègement plus concret, voire un retrait total du barrage et surtout une voie de circulation sécurisée afin de retrouver une vie normale. Seuls moyens de transport à disposition, les navites maritimes sont maintenus par la province sud.